... Bienvenue sur TV7, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose. Et il s'en passe des choses dans une dizaine de salles de cinéma de l'agglomération bordelaise où se tient la 8ème édition du FIFIB. Le FIFIB c'est le festival international du film indépendant de Bordeaux. Et c'est ici d'ailleurs que le grand public est accueilli dans cette historique cour mablie. 8ème édition, édition très médiatisée d'ailleurs. Évidemment nous les médias locaux, TV7, France 3, Sud-Ouest sont là. Mais pas que, car beaucoup de médias s'intéressent à ce festival qui prend de l'ampleur en France. Combini, Libération, Les Inrocs ou encore Grazia et encore Vanity Fair s'intéressent également à cet événement. C'est vous dire si Bordeaux et le cinéma, ça compte en France. Et grâce à qui ? Grâce à notamment cette jeune femme qui est là, Pauline Rihoffer. Vous êtes l'une des cofondatrices de ce festival et la directrice. Tout est né il y a maintenant plus de 8 ans en fait, parce qu'il y a 8 ans c'était la première édition. Mais vous aviez fait des numéros zéro ? Oui, effectivement. Donc moi j'ai créé ce festival avec Johanna Carrère, c'est important de le dire. On est deux directrices. Moi je m'occupe vraiment de la partie un peu coordination générale de l'événement. Et Johanna est directrice artistique et travaille directement avec le comité de sélection. On a commencé à travailler sur le projet en 2011. Donc effectivement ça fait plus de 8 ans, puisqu'on avait vraiment commencé quand même un an avant la première édition. Et maintenant c'est un festival qui commence à être un peu reconnu en France, qui vit, qui grandit chaque année avec de plus en plus de films, de plus en plus d'invités, de plus en plus de lieux. Et voilà, ça se passe bien, on est content, en tout cas on aime continuer dans cette évolution-là. Alors c'est intéressant parce que cette année quand on regarde la programmation, c'est extrêmement varié. J'ai pu lire plusieurs articles ici et là qui disent, cette 8e édition, il n'y a pas forcément un thème, mais il y a quelques, on va dire, grands sujets qui reviennent, et notamment l'humour et l'amour. L'humour et l'amour, parce que l'humour et l'amour c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Nous c'est vrai qu'on aime l'amour, parce que ça fait toujours du bien, l'amour et l'humour aussi. Mais on n'a pas de thématique particulière, même si ce qu'on a envie de défendre c'est quand même l'émergence, la liberté de création, la prise de risque dans le cinéma. Voilà, après c'est une édition qui est quand même très importante, parce que cette année on change de directeur de la programmation, et on a décidé de scinder notre compétition de long-métrage en deux compétitions. L'une qui est une compétition de long-métrage français, pilotée par Natacha Séverine, et l'autre qui est une compétition de films internationaux, pilotée par Edouard Vintrop. Donc du coup, avec cette compétition qui est devenue, qui est scindée maintenant en deux compétitions, on a plus de films, on a plus d'invités, et on s'ouvre davantage à l'international. Et quel invité en invité international ? Cette année vous recevez James Gray, c'est pas faute d'avoir essayé de l'inviter plein de fois les années précédentes, cette fois-ci, il a dit oui, il vient au festival, c'est juste le réalisateur d'Adastra, le film dont tout le monde parle en ce moment avec Brad Pitt. Et oui, James Gray, évidemment qui est un réalisateur qu'on aime énormément, on a évidemment vu tous ses films, après il n'en a pas fait tant que ça. Oui, mais il a fait celui-là quand même. Du coup, on a la chance de pouvoir montrer une rétrospective complète des films de James Gray, qui fera une rétrospective dimanche après-midi. James Gray, on essaie de l'inviter depuis 2012, et c'était vraiment notre rêve, quand on a créé le festival, d'avoir James Gray un jour au festival, et là, il a répondu oui. On savait qu'il serait en France au mois d'octobre, donc on a un peu voulu sauter sur l'occasion, et voilà. Là, vous avez dû dire yes quand même. On a dit yes, on est hyper content. Alors il y a énormément de choses, on n'est pas vraiment là dans cette émission pour vous faire tout le programme, parce que ça c'est facile de le retrouver sur Internet, mais on peut s'arrêter justement sur des petites histoires comme celle-là. Par exemple, il existe un pavillon des virtuelles réalités. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est tout nouveau de cette année. Alors c'est vrai que maintenant, dans les festivals de cinéma, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'essaient à la réalité virtuelle, qui développent un petit peu aussi ce processus de création. Et donc on a eu envie d'ouvrir un pavillon en virtuelles réalités, mais on a eu envie vraiment de créer comme une salle de cinéma où en fait c'est une expérience collective. Les gens vont voir leur film en VR, donc avec un casque et en immersion totale dans un film. Mais il y a 20 sièges en même temps, donc il y a 20 personnes qui peuvent regarder le même film en même temps. Donc vraiment comme une expérience, comme la salle de cinéma classique. Une expérience collective, non pas individuelle, comme c'est souvent le cas pour la réalité virtuelle. Pauline, attention, la question qui tue, c'est quoi votre film préféré ? Il y a des films en compétition, donc je ne peux pas trop dire. Non mais même dans la vie. Un film que vous emmenez sur une île déserte, l'éternel question. Je pense que ça serait sûrement des films de James Gray, particulièrement Little Odessa qui est son premier film, qui est vraiment un film que j'aime énormément. Il était très jeune quand il l'a fait. Et voilà, c'est un film qui m'a énormément marquée. Je suis tellement heureuse de pouvoir rencontrer le réalisateur de Little Odessa. Et surtout lui dire que c'est votre film préféré. Merci beaucoup Pauline, bon festival. Je vais vous présenter maintenant quelqu'un d'autre qui s'appelle Sébastien. Il est là-bas, il est à l'accueil, l'accueil où vous, où le grand public peut venir. Sébastien, il est lui, programmateur de la sélection court-métrage. Sébastien Jounel, on va aller à sa rencontre. Regardez comme il est détendu Sébastien. Et vous savez pourquoi il est détendu ? Parce que ça y est Sébastien, le plus gros du job est fait. La sélection des courts-métrages, ça se fait bien avant l'instant T de ce festival. Quand le festival arrive, on a fini notre travail quelque part. Pour la compétition des courts-métrages, j'ai vu quasi 500 films. On en a sélectionné 8. C'est ça qui prend le plus d'énergie, le plus d'émotions, le plus de temps finalement. Donc quand le festival arrive, notre travail simplement c'est de servir ceux qui ont confectionné ces films. C'est de montrer ces films, de traduire ces films, de mettre les réalisateurs en connexion avec le public, de poser des questions. Donc finalement le travail est fait. Sébastien, à côté de ce festival, vous êtes enseignant et vous enseignez notamment l'histoire du cinéma, le cinéma. Vous êtes aussi en train d'écrire, si je ne m'abuse, un film, un long-métrage. On est au festival indépendant du film international de Bordeaux. C'est quoi un film indépendant ? Alors c'est une question hyper difficile parce que l'indépendance, quand on parle de cinéma, change selon le pays, selon le système politique, selon le système d'aide au cinéma, qu'il soit absent ou pas, selon la censure plus ou moins affirmée. En France, la question est difficile. Nous, ce qu'on entend par indépendance, pour essayer de lier l'ensemble de ces... La multiplicité de ces indépendances, c'est la question de la liberté, de la prise de risque, de l'inventivité et de l'art au-dessus de toute contrainte économique et de la recherche d'un regard pertinent sur le monde dans lequel on vit. Pas facile, hein ? De réunir tout ça. Si, en fait. Parce que quand on regarde autant de films, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui se sentent libres, qui prennent du risque, qui prennent des risques et qui ont un regard vraiment pertinent dans le monde dans lequel on vit. Donc finalement, nous, on n'a que l'embarras du choix. C'est plutôt facile, en fait. Et là, pour le coup, vu que c'est aussi votre spécialité, autant dans les longs que dans les cours. Oui. Cette liberté, cette prise de risque. Vous voulez dire au festival ? Oui, ou ailleurs. Mais autant les longs-métrages que les courts-métrages, il y a cette liberté, cette prise de risque que vous, vous voyez. Un court-métrage n'est pas un sous-long-métrage. Moi, je parle de films. On est bien d'accord. Depuis très longtemps, on le dit. Voilà. Et... Moi, j'ai coutume de dire, tous les films naissent libres, égaux, en droit. C'est super, j'adore. Et vous, Sébastien, la question qui tue, votre film préféré ? Dans votre vie, un film préféré ? Waouh ! Alors, je pense que je ne peux pas répondre à cette question, parce que les films sont des entités dynamiques. C'est-à-dire que le regard qu'on a sur un film quand on a 7 ans, 10, 15, 20, 70, 40, etc., selon les circonstances de la vie, etc., change. C'est-à-dire que même si le film est identique, notre regard sur le film change. Donc, je pense que, là, si je vous donnais mon film préféré aujourd'hui, je pense que demain, après-demain, l'année prochaine, ce ne sera pas le même. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas. Eh bien, c'est bien. C'est une bonne réponse, sans prise de risque, mais on comprend la démarche. Merci Sébastien. Et bon festival. Venez, on va avancer dans cette cour m'abli, parce qu'il y a en effet des professionnels. Il y a un jury constitué de professionnels du monde du cinéma, mais il y a aussi des bénévoles. On va aller à la rencontre de Mona, Mona Gouot. Vous savez comment on l'appelle, Mona, ici ? On l'appelle Nounou. C'est la nounou du festival. Ça va, Mona ? Merci de nous accueillir. Alors, être nounou du festival, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'occuper des invités qui sont invités, du coup, sur l'édition. Les driver, en fait, dans tous leurs déplacements, être à l'heure, faire en sorte, en fait, tout simplement, qu'ils soient au bon endroit, au bon moment et qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien accueillis. Alors, vous, vous vous occupez principalement des invités du jury international ? Oui, long métrage international, du coup, cette année, présidé par Zal Batmanglige, Rachid Jaïdani, Sarah Forestier, Monia Chokri, Jean-Charluet. Voilà, des gens très différents qui vont donc voir neuf films, neuf longs, tout au long de l'édition et en délibéré lundi. Et alors, vous, c'est quoi, selon vous, la clé pour être une bonne nounou ? Il y a des festivals partout en France, il y en a tout le temps. On est l'un des pays au monde où il y a le plus de festivals. Ces gens-là sont très sollicités dans d'autres festivals de cinéma. Donc, certes, certains pourraient dire qu'il y a plusieurs qui veulent regarder des films. Mais quand même, leur impression et leur jugement va compter ? Tout à fait. Et je pense que c'est surtout qui... Les faire s'en sentir à l'aise dans le sens qu'en fait, ici, à Bordeaux, c'est un petit peu particulier aussi, parce qu'entre le village qui est là, l'Utopia qui est juste à côté, leurs hôtels qui sont dans le même périmètre, ils ont un circuit à pied qui est assez agréable. Donc, en fait, être à l'écoute tout simplement de est-ce qu'ils sont autonomes, est-ce qu'ils ont envie d'être indépendants comme les films qu'ils regardent et de se déplacer là-dedans super librement, en fait. Ou si parfois, ils ont plus de besoins, plus de demandes, des requêtes particulières, être à l'écoute de ça tout simplement pour que le festival se passe le mieux possible pour eux. Alors, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il faut bien connaître ce monde, ce métier et le monde du cinéma pour être nounou, parce que vous êtes prof de français, mais vous faites du théâtre, vous aimez le cinéma, vous le pratiquez, vous aimez la mise en scène puisque vous organisez aussi des cérémonies laïques pour des mariages. Donc, tout est lié ? Tout est lié, tout à fait. Tout est lié et on retrouve ce sens de l'organisation, de la mise en place, de la mise en scène. Et je pense qu'effectivement, il faut être sensible au milieu quand même un petit peu et s'y intéresser. C'est aussi un moyen de rencontrer des gens, d'être au contact de gens qui font des choses passionnantes et qui créent de beaux objets. Et de voir des films aussi, tout simplement, et de bosser avec une équipe super. Exactement. Venez, on va, pour terminer l'émission, montrez-moi. Alors là, on est à l'intérieur de cette courbe Ably. Ici, c'est un espace qui est vide pour l'instant, mais c'est un espace important parce que c'est un moment de convivialité où tous les soirs après les films, les invités peuvent partager un buffet. Oui, absolument. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est la première édition, en fait, que le Fifi bat sa propre cantine. Et c'est effectivement un moyen de réunir tout le monde autour de tables, mais vraiment dans l'esprit cantine. Table en bois, bon, avec une cuisine tout à fait simple, franchouillarde. Surtout à Bordeaux. Voilà, du vin, bien sûr. Bien sûr, dans le monde du cinéma, on aime ça. Merci en tout cas, Mona, et bravo parce que c'est un vrai boulot. Je vous montre pour terminer l'émission. Regardez à ma gauche ce petit plateau, un plateau qui ressemble un peu à un plateau de cinéma, à un plateau de télévision. C'est le campus, le campus Saint-Jeunesse. Regardez comme c'est chouette. Ils sont là pendant tout le festival, notamment avec Mathéo Guillon qui est ici. Le campus Saint-Jeunesse, vous êtes tous étudiants. Et pendant ce festival, vous êtes là pour mettre en valeur les invités, les participants. C'est ça. En fait, on s'est installé une régie mobile et dans le but de faire des interviews pour diffuser après un court reportage pour le FIFIB, entre autres. Et donc, on a ici différentes options de l'image, du son, de la gestion de production et même du montage. Et on travaille tous ensemble dans le cadre de ce projet. Venez avec moi, Mathéo, vous allez me montrer ce plateau. Mais incroyable quand même parce que vous êtes étudiant, mais très honnêtement, j'ai quelques heures de vol, votre plateau télé, ce n'est pas un plateau d'étudiants. C'est un vrai plateau avec du matériel et un super boulot pour les jeunes que vous êtes. Merci beaucoup. On est encadré quand même par un professeur. Oui, j'imagine. Mais tout le matos appartient au campus. Donc là, on a pu le sortir. C'est assez rare quand même qu'on le sorte, mais on essaye de le faire de plus en plus parce que c'est quand même ça les meilleures expériences. Et alors, on a vraiment eu des postes spécifiés. On avait un chef opérateur, un chef éclairagiste, des truquistes, un ingévision, un gesson. Et donc, c'est ça, vu qu'on est tous spécialisés, on a pu organiser ça comme il faut. En tout cas, pour toi et pour vous tous, j'imagine que c'est une expérience formidable. Il y a un avant et un après FIFIB. C'est génial. Ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet de bien nous préparer pour nos épreuves plus tard. Et ça permet en plus de ça, c'est toujours des très bons moments de passer du temps comme ça, à faire du plateau en extérieur. C'est toujours ça les meilleurs moments. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Quel est ton film préféré ? C'est un peu compliqué. En ce moment, c'est plutôt par période. Mais en ce moment, le film que j'ai beaucoup aimé, c'est La Bat de Buster Scratch, des frères Cohen. Génial, en effet. Les frères Cohen, bon choix. Techniquement hyper intéressant quand on fait une formation comme celle-là, j'imagine. C'est ça, la finesse des images, la finesse de ce qui est raconté. La folie aussi. Voilà. Et puis, malgré la simplicité de tout ce qui est fait, et le fait que c'est quand même du... Même s'ils ont des gros budgets, ce n'est pas du studio hollywoodien. Ça reste quand même, on va dire, le plus haut du film d'auteur. Ils en ont déjà de la culture cinématographique. Eh bien, en tout cas, vous l'avez vu. Oh, regardez, on se voit même dans la régie des étudiants. Salut, salut, le Campus Saint-Jeunesse. Vous l'avez compris, ce festival, il implique finalement tout le monde, des professionnels, du monde de la presse jusqu'aux étudiants. Ça va, c'est bon ? On est prêts pour le prochain plateau ? On est prêts. Les derniers petits réglages avant de prendre le prochain invité. Ok, nous, on est chaud. Voilà pour cette émission spéciale FIFIB. Très belle semaine sur TV7. Attention, moteur, action. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada